J'ai lancé l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. L'enregistrement démarre uniquement maintenant. On s'était donc arrêté au verset qui disait que le Coran était une guérison. Qu'il y a dans le Coran une guérison. On va citer un dernier verset. Et puis, je vais quasiment lire en entier les paroles de Chir Abdu Razak al-Badr. Morceau par morceau, et je vous les traduis morceau par morceau. Parce que moi, personnellement, elles m'ont touché. Je ne vous cache pas que ces propos m'ont ému. Et j'espère que les propos du Chir vous toucheront tout autant, voire plus qu'ils m'ont touché moi. Donc, dernier verset que le Chir nous a cité pour nous montrer l'importance du Coran. L'importance de la lecture du Coran. L'importance de la méditation du Coran. Il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah Azza wa Jal nous dit certes, il y a dans cela, c'est-à-dire dans ce Coran, dhikra, un rappel, l'iman kanalahu qalbun, à quiconque possède un cœur, c'est-à-dire à quiconque possède un cœur encore vivant. Si encore ton cœur, il bat un peu, et qu'il n'est pas complètement mort et rongé par les péchés, par la désobéissance, par le polythéisme, par le kouf, par l'ignorance. Toutes ces choses-là qui tuent le cœur, bien plus qu'une cigarette. Donc, Allah nous dit, il y a dans cela, dans ce Coran, un rappel pour quiconque a encore un cœur, c'est-à-dire vivant, ou bien qui tend l'oreille. C'est-à-dire, je me rappelle que je vous avais fait une publication sur les réseaux sociaux il y a quelques jours où j'avais dit de manière un petit peu condescendante, enfin, c'est comme ça que certains le prennent à chaque fois, mais c'est jamais par méchanceté que je vous pique, je vous l'ai expliqué pourquoi hier. Je disais, est-ce que ça intéresse encore quelqu'un d'étudier la science ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui s'intéresse à l'étude de la science, à apprendre sa religion, à apprendre son tawhid ? Donc, Allah, il nous dit, c'est un rappel, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui tendent l'oreille pour l'entendre ce rappel. Malheureusement, regardez à votre droite, regardez à votre gauche, regardez par la fenêtre et regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a encore des gens à qui ça intéresse qu'on leur parle d'islam, qu'on leur parle de tawhid ? Quand on leur parle d'Allah, et de l'unicité d'Allah, ils nous disent, non, parle-moi plutôt de telle star du cinéma, parle-moi du match de la veille. Je peux t'écouter pendant trois heures. Je peux rester sur Bein Sport pendant quatre heures d'affilée à regarder le débrief d'un match que je viens juste de voir. Je l'ai vu le match, mais je vais encore passer quatre heures pour qu'on m'explique le match que je viens de voir. Ça, ça m'intéresse. Parler de tawhid, ça ne m'intéresse pas. Et pour les meilleurs d'entre nous, la seule chose qui nous intéresse dans la religion, c'est les quessas, c'est les petites histoires. Moi, j'aime bien quand le khatib, sur le mimbar, il me raconte des petites histoires, des petites anecdotes, et si possible, des histoires sur les shayatines, et des choses comme ça. Par contre, tawhid, c'est lourd. Hadith, c'est lourd. La sirah, c'est lourd, toutes ces choses-là. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous explique que ce Qur'an, c'est un rappel, mais c'est un rappel uniquement pour ceux qui ont encore un cœur vivant, qui bat pour les vocations d'Allah, et ceux qui ont encore des oreilles avides de science, désireuses d'écouter la science, d'entendre ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a nous dire, et ce que son prophète a à nous dire. Alors oui, Oumar me demande le verset, c'est vrai qu'il y en a qui prennent des notes, Allahu ma barique, et j'oublie parfois de vous donner les références. Et sachez qu'il y a beaucoup de choses que je dis de ma tête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versets et de hadiths que je vous cite de mémoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le cours de Shah Abdul Razak al-Badr. Or, moi, je ne suis pas Bukhari. Je ne suis pas muslim. Je ne suis pas mémorisateur de hadiths qui connaît les numéros par cœur. Donc, je vous donne le hadith, et je ne vous donne, incha'Allah, que des hadiths authentiques. Mais après, lorsque vous me dites c'est quoi la source, est-ce qu'il se trouve dans Tirmidhi et quel numéro ? J'en suis incapable de vous sortir le numéro. Donc, le verset que je viens de vous donner, c'est surat Qaf, ma surat préférée, puisque vous aimez les anecdotes, en voici une. Ma surat préférée du Qur'an, Qaf, verset numéro 37. On passe au propos de Sheik Abdu Razak al-Badr. Il nous dit Il y a dans tous ces versets qu'on a lus dans le cours d'hier, et ce verset-ci, le mérite du Qur'an, du noble Qur'an, qui est le livre du Seigneur des mondes. Le Qur'an, ce n'est pas le livre de n'importe qui. Ce n'est pas le livre de Mohamed, sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam. C'est le livre du Seigneur des mondes. وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ مُبَارَكًا وَهُدَنْ لِلْعَالَمِينَ Allah, comme on l'a vu hier, il a fait de ce Qur'an une bénédiction. Il est béni, le Qur'an. On l'a vu dans des versets hier, Allah a fait de ce Qur'an houdan. C'est quoi Al-Houda ? Normalement, vous savez tous, enfin, vous devez être nombreux à savoir ce que c'est que Al-Houda. Ah oui, je vois ça, ça répond au taquet. Je n'en attendais pas moins de vous. Al-Houda, c'est la guidée. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit dans le Qur'an très clairement que le Qur'an est une guidée. Tu veux être bien guidé ? Suis le Qur'an. C'est tout ce que tu as à faire. وَجَعَلَ فِهِ شِفَاءً مِنَ الْأَسْقَامِ سِيَمَ أَسْقَامُ الْقُلُوبِ وَأَمْرَادِهَا مِنْ شُبُهَاتْ وَشَهَوَاتْ Et Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu hier tout à la fin, le Qur'an est aussi un remède. Et Shik'a, Abdurazak al-Badr, hafizahullah, nous dit et plus particulièrement un remède contre les maladies du cœur. C'est pour ça que je vous ai fait une introduction que je n'ai pas enregistrée pour ceux qui suivent le replay. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas enregistré. Il y a des maladies psychologiques qui sont principalement des maladies du cœur et c'est elles que le Qur'an va guérir à la perfection. Et ensuite, tu as des maladies de tous les jours comme un rhume, une grippe, une rhinopharyngite, un problème au lombre, une cheville foulée. Le Qur'an peut tout à fait les guérir car c'est la parole d'Allah. Mais il ne faut pas mélanger entre telle maladie et telle maladie. Il faut, souvenez-vous ce qu'on a dit hier, savoir déceler les causes, trouver le symptôme. Je suis tombé en dépression, quel est mon symptôme ? Je m'examine. Avant d'aller chez un raqi, avant d'aller chez, pire, chez un psychologue, je m'auto-examine, je fais un examen de conscience. Qu'est-ce qui a provoqué cette dépression ? Comment est l'état de ma foi ? Est-ce que j'obéis à Allah ? Est-ce que je désobéis à Allah ? Est-ce que je lis le Qur'an ou je me suis détourné du Qur'an ? Est-ce que je fais des péchés ou des bonnes œuvres ? Etc. Donc le shir nous dit que le Qur'an guérit tout particulièrement les maladies du cœur et comme elles sont nombreuses. En tête de liste, on a la fameuse dépression. Autre maladie du cœur, le fait de ne pas aimer l'islam et des choses qui touchent à l'islam. Prenez l'exemple d'une sœur qui déteste le voile. Ça, ma sœur, c'est problématique. Que tu ne portes pas le voile, c'est déjà problématique. Mais si en plus de cela, tu vas nourrir une haine, une aversion pour le voile, et quand je vous dis ça, c'est parce que je le sais de source sûre, dans le sens que c'est des gens que je connais qui sont musulmans et qui ont, qui en plus de ne pas porter le voile, empêchent par exemple leur propre fille de porter le voile. Leur fille supplie leur mère, maman, laisse-moi porter le voile. Non, c'est un gros problème. C'est un double péché. Tu prends le péché de ne pas porter le voile, mais en plus, tu prends le péché de détester un ordre d'Allah comme on l'a expliqué hier. Et ça, c'est des maladies du cœur. Ce n'est pas une maladie physique. Ce n'est pas quelque chose qui s'attrape parce que tu ne t'es pas bien couvert en sortant en hiver comme on l'a dit en introduction. Ça, c'est purement une maladie du cœur. Tu veux aimer la législation d'Allah, fais du Talab al-Ain comme on l'a dit et lis le Coran. Imbibe-toi, imprègne-toi du Coran. Tu verras que tu finiras par aimer Allah et quiconque finit par aimer sincèrement Allah finit par aimer pardonnez-moi la religion d'Allah. Les ordres d'Allah ne deviennent plus des corvées à prier, la flemme de prier cinq fois par jour. Mais comment vous faites pour jeûner cinq fois par jour ? C'est beaucoup. Pour ceux qui ont la foi, ils prennent du plaisir à prier. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est l'heure de la prière pour se retrouver le front par terre pour demander à Allah tout ce dont ils ont besoin dans leur vie. Il y en a parmi vous qui sont pressés que le mois de Ramadan arrive. Ça, c'est un signe de foi. Par contre, quand tu te dis le Ramadan déjà dans deux mois, oh non, 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 tout, mais pas ça. J'aimerais tellement que le Ramadan de cette année-ci, il saute, qu'on fasse le pont jusqu'au Ramadan 2024. Ça, c'est un signe que ton cœur commence à mourir si tu détestes des choses de la charia. Donc, le shi' Abd al-Razak al-Badr nous dit que le Qur'an guérit les maladies du cœur, il guérit les maladies de type ambiguïté. Ah oui, quand tu as des ambiguïtés, comment ça se fait qu'Allah, il a dit ceci ? Comment ça se fait qu'Allah, il permet la polygamie aux hommes et il ne la permet pas aux femmes et après, il prétend être juste ? Ouh là là ! Tu as été touché par une grosse chouba si tu en viens à penser comme ça. Et ton seul remède, il ne sera pas chez ton psychiatre. Il sera dans la lecture du Qur'an, dans l'apprentissage de ta religion. Donc, Chir Abdelazzaq al-Badr nous explique que les ambiguïtés qui touchent à ta religion, c'est une maladie. Hier, j'ai été dur avec vous, je vous disais arrêtez de vous inventer des maladies, la dépression, ce n'est pas une maladie. Alors, si on qualifie dépression de maladie, alors on peut tout à fait aussi qualifier comme l'a fait le Chir, les chouba, les ambiguïtés de maladie. Mais ce sont des maladies du cœur comme nous l'avons précisé. Washahawat, les passions, mais passions dans le mauvais sens du terme. Parce qu'on peut être passionné par Allah, on est passionné par le Talab al-Aim. Moi, j'adore écouter des chouyouk à la télé, sur YouTube, je fais défiler leurs cours, leurs fawaits et tout. je suis passionné par le Qur'an, je suis passionné par la langue arabe, je suis passionné par la Sira al-Nabawiya, par le hadith, le fiqh. Ça, c'est des passions très halal. Par contre, il y a des passions qui ne sont pas halal du tout, qui sont très haram. Moi, ma passion, c'est d'aller, c'est les femmes. Et normalement, j'en ai le droit qu'à quatre, mais moi, j'outrepasse tout ça. Et en plus, ce n'est pas quatre dans le halal, c'est quatre dans le haram. Moi, ma passion, c'est tel péché, c'est tel péché, c'est la cigarette, c'est l'alcool. Eh bien, ces passions-là, nous apprend Cheikh Abdel Razak al-Badr, ce sont des maladies également et notamment des maladies du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du Qur'an une bonne nouvelle, une bonne annonce. Et je me pose la question, comment se fait-il que nous, musulmans, nous ayons ce trésor entre les mains, ce trésor qu'est le Qur'an, qui est la bonne nouvelle du paradis pour les croyants, qui est potentiellement ton ticket d'entrée pour le paradis et que nous lisions si peu le Qur'an. Parce que si les koufars avaient un livre miracle qui leur donnait le secret de la prospérité sur terre comment être millionnaire et que ce livre il était vraiment efficace, ils l'auraient tous chez eux et ils le liraient tous, chaque année ils le réviseraient pour tous devenir millionnaires. Regardez comment ils se jettent aveuglément comme des moutons, surtout les influenceurs TikTok qui t'apprennent comment devenir millionnaire, suivent ma formation, fais ceci, fais cela. Regardez leur nombre d'abonnés, ça se chiffre en millions. Le koufars c'est comme ça, tu leur donnes une bonne nouvelle, deviens millionnaire, ils sont tous avides, ils écoutent toutes les vidéos. Nous on a la plus belle des bonnes nouvelles, c'est Al-Qur'an qui nous annonce la nouvelle du paradis pour les croyants. Comment se fait-il que ce Qur'an on ne le lit pas ? Au mieux on l'essaye de le terminer une fois pendant Ramadan. En dehors du Ramadan on ne le lit plus. Petite question, on a parlé hier de la Torah et de l'Injil, l'Évangile qu'Allah a donné à Jésus. Savez-vous ce que veut dire Injil dans la langue araméenne de Jésus ? Bravo Hicham ! Bravo Nicolas ! On a vraiment les deux champions du séminaire. Al-Injil ça veut dire la bonne nouvelle, la bonne annonce. Qu'est-ce que l'Injil elle est venue apporter comme bonne nouvelle, comme bonne annonce aux Juifs ? Parce que l'Injil il est descendu pour les Juifs. Contrairement à ce que les chrétiens s'imaginent, Jésus n'a absolument pas été envoyé au monde entier, à la planète. Les missionnaires nous disent c'est notre mission absolument pas. la mission de Jésus ce n'était pas de convertir le monde entier. Il n'a été envoyé qu'au Banu Israël, au fils d'Israël. Quel est le seul prophète qui a été envoyé au monde entier ? Au monde entier tellement avec un grand M qu'il a même été envoyé aux djinns, aux humains et aux djinns. Bravo les frères, bravo les sœurs, c'est Mohamed, ce n'est pas Jésus. Et ça, ça fait justement partie des spécificités qu'Allah a accordées à Mohamed au détriment de tous les autres messagers et envoyés. Même Jésus n'a pas eu ça. Même Jésus n'a pas eu ce fard, cet honneur de la part d'Allah d'être envoyé pour tous les mondes. Le noir, le blanc, le rouge, le petit, le grand. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants. Comme il le dit lui-même dans la Bible, le pire, c'est que c'est écrit dans leur Bible. Et si je ne connais pas les numéros des versets coraniques par cœur, je ne suis pas un ordinateur, je connais encore moins les versets par cœur de la Bible, ne me demandez pas la source. Mais vous le taperez après le séminaire et vous la retrouverez sur Cher Google. Jésus aurait dit, parce que comme on l'a vu, « La nous sa de buha » ou « La nous ca de buha » ni on ne traite de mensonge les versets bibliques, ni on y croit, mais Jésus aurait dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarés des enfants d'Israël » de son propre témoignage. Et on peut, comment dire, on peut légitimement penser que cette parole, que ce verset biblique peut être vrai, qu'il n'a pas été dénaturé, déformé, car c'est vrai, Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc, il est venu leur apporter la bonne annonce aux enfants d'Israël que quiconque me suivra et suivra mon Injil, la parole d'Allah, comme on l'a dit hier, et suivra le tawhid, le monothéisme que je viens vous revivifier, recevra la bonne annonce du paradis promis. Donc, le Qur'an est également une bonne annonce. C'est une bouchra, c'est une rahmah, une miséricorde pour les mondes. C'est-à-dire que le Qur'an pourrait, si un kafir le lit et qu'il est touché par la parole d'Allah, comme on le verra peut-être à la fin du cours, si on arrive à aller suffisamment loin dans le cours, des koufars ont été au temps de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils avaient la langue arabe, contrairement à nous. Donc, ils le comprenaient, le Qur'an, facilement. Et ils étaient donc touchés par la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'eux, ils la recevaient, mais brut, brut, la parole d'Allah. Elle n'a pas été modifiée par des traductions maladroites, comme on l'a vu. Donc, dès qu'ils entendaient la parole d'Allah, ça les touchait. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah, et miséricordieux, même avec les koufars, parce qu'il a permis à leur cœur d'être touchés par sa parole afin qu'ils embrassent l'Islam. Et qui peut m'expliquer quelle est la différence entre les deux noms divins, ar-Rahman et ar-Rahim ? C'est comme ça que commencent toutes les sourates, à part sourate al-Tawbah, ar-Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Il y en a qui me traduisent le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous êtes nombreux à me traduire ça, mais c'est justement ça la question que je vous pose. C'est quoi la différence entre le très miséricordieux et le tout miséricordieux ? Il y a Anaïs 63 et bien d'autres. Je ne vais pas citer tous les noms à chaque fois, mais c'est juste déjà, c'est pour vous montrer à quel point les sœurs Allahouma barik elles représentent un sonde là dans ce séminaire pour représenter la cause féminine. Qu'on se le dise, les femmes ne sont pas à la cuisine comme lui dirait un certain pasteur. La place des femmes c'est à la cuisine, Galek. la place de ta femme à toi si tu veux. Mais nous, on a Anaïs 63 qui est là pour nous représenter. Et il y en a d'autres Allahouma barik que là vous bénissent tous. Et Anaïs, très probablement aussi, qui n'est pas maghrébine d'origine au vu de son prénom. Regardez, comme quoi l'islam n'est pas la religion des arabes. Elle n'est pas réservée aux arabes. Ce n'est pas parce que tu n'es pas arabe, tu n'es pas maghrébin d'origine que tu ne peux pas rentrer dans l'islam d'une part, que tu ne peux pas apprendre l'islam et que tu ne peux pas même surpasser certains arabes dans leur compréhension de l'islam. Donc, Barakallahu fikoum, arrêtez de m'écrire les bonnes réponses. On a la bonne réponse. Vous êtes très nombreux à l'avoir trouvé. Allahouma barik. Ar-Rahman et Rahim, il y a un des noms, Ar-Rahman, qui veut dire qu'il est miséricordieux envers... Alors, on va commencer par Ar-Rahim. Ar-Rahim, il est miséricordieux d'une miséricorde spécifique. C'est-à-dire qu'il est miséricordieux d'une manière particulière uniquement envers les croyants, d'une miséricorde qu'il n'octroiera pas aux kuffars. Mais il est aussi Ar-Rahman qui est encore plus englobant et c'est-à-dire que là, il est tellement miséricordieux qu'il fera même miséricorde aux kafirs. Le kafir, le mécréant qui est en train de se noyer. lorsqu'Allah le sauve de la noyade, n'est-ce pas un signe de miséricorde et pourtant il est kafir ? Est-ce que ça veut dire qu'Allah il sera Rahim avec lui s'il meurt sur son coufre ? Non. Allah ne sera pas Rahim avec lui, il ne lui fera pas miséricorde de sorte qu'il lui pardonnera sa mécréance et qu'il l'emmènera au paradis. Mais sur terre, Allah est Rahman avec eux et il leur accorde leur risque quotidien, leur bouchée de pain quotidien. Si ce n'était la miséricorde d'Allah personne n'aurait ne serait-ce qu'une goutte d'eau à se mettre sur la langue. Donc Allah il est Rahman avec les mondes tout entier. Sa miséricorde est incroyable et c'est un argument contre eux. C'est un argument contre les kouffars parce que Allah leur a fait miséricorde et au lieu de se montrer reconnaissant, il ne cesse de redoubler d'ingratitude envers Allah. On poursuit. comme on l'a vu hier, le Qur'an guide vers la rectitude, la voie la plus droite, la voie de la rectitude. Et Allah a multiplié les versets et les menaces, il y a beaucoup de menaces à l'encontre des infidèles dans le Qur'an afin qu'ils craignent et afin qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que cela engendrera en eux un rappel. Le shiikh nous dit Donc là, le shiikh nous a résumé un petit peu toutes les qualités du Qur'an, les vertus du Qur'an. C'est une bonne nouvelle, c'est un rappel, c'est une miséricorde, etc. C'est une guérison. Puis le shiikh nous dit Celui qui va lire le Qur'an, qui va méditer ces versets, il va trouver en le Qur'an de science et de connaissances ce qui va booster sa foi, ce qui va renforcer et faire grandir sa foi. Pourquoi ? Et c'est là la partie qui m'a tout particulièrement touché. Alors j'aimerais que vous l'écoutiez avec vos deux oreilles et avec les deux oreilles de vos cœurs parce que les cœurs ont des oreilles. Le shiikh nous dit Pourquoi est-ce que le Qur'an va booster ma foi ? Qu'est-ce que je vais trouver dans le Qur'an qui va tellement augmenter ma foi ? Si je suis sincère, le shiikh nous dit Ceci car il trouvera dans le Qur'an qu'il a un roi qui possède toute la royauté. En lisant le Qur'an, je m'aperçois que je ne suis rien d'autre que le sujet d'un roi suprême qui se fait également appeler le roi des rois Malik al-Muluk qui dispose de toute la royauté. Tout lui appartient. L'univers entier lui appartient. Comment je sais tout ça ? En lisant le Qur'an et en le méditant. Et je trouve dans ce Qur'an que toute la louange appartient à Allah et que la propriété de toute chose est dans les mains d'Allah. C'est-à-dire que moi, je suis entre les mains d'Allah. Mon père et ma mère sont entre les mains d'Allah. Si mon père décède, si ma mère décède, elle n'a fait que revenir vers son Seigneur. Elle appartenait à son Seigneur comment on le dit en arabe. C'est quoi l'expression qui nous fait rappeler ceci ? Et pourquoi on dit cette expression en arabe lorsqu'on a un décès ? Qu'est-ce qu'on dit pour se rappeler qu'on appartient à Allah ? Tes parents, ils ne t'appartiennent pas. C'est la propriété d'Allah et Allah reprend ses biens et ce qui lui appartient quand il le souhaite. Alors nous disons bravo les frères et bravo les sœurs inna lillah certes nous appartenons à Allah wa inna ilayhi raji'oun et c'est vers lui que nous retournons. Puisque nous lui appartenons, c'est vers lui que nous retournons. Tu ne peux pas garder ton père et ta mère à vie. Pareil pour tes biens, toute ta fortune l'appartient en réalité à Allah. Tes enfants appartiennent à Allah. Tout comme ce bas monde appartient à Allah, les anges appartiennent à Allah. Nous trouvons dans le Qur'an que toute chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui devrait susciter notre crainte d'Allah. On comprend que Allah ce n'est pas un dieu de pacotille comme les dieux grecs. Oui, c'est les dieux grecs. Oui, c'est bien les dieux grecs. Poséidon, le dieu des océans. Qu'est-ce que c'est que ce dieu à deux francs six sous ? C'est un dieu qui ne possède que l'océan. Il n'est même pas capable de posséder le ciel. Non, parce que dans le ciel, c'est Zeus. Et Zeus, lui, c'est le dieu du ciel. Il n'est même pas capable de posséder l'océan. Pire ! Vous prétendez être des dieux ? C'est Hadès, le dieu de l'enfer selon les grecs. Vous n'êtes même pas capable de contrôler l'enfer. Vous voyez pourquoi hier on expliquait la définition de la ilaha illallah. Il n'y a d'autres dieux véritables qu'Allah. parce que leurs dieux grecs, ce ne sont pas des dieux véritables. Ils ne possèdent rien. Même dans leur propre religion, ils reconnaissent, oui, c'est vrai, Zeus ne possède pas tout. Il ne possède pas l'océan. Il s'est fait voler l'océan par Poséidon qui a pris le pouvoir sur les mers. Et leur dieu, par conséquent, ne mérite nulle adoration. Le seul qui mérite toute l'adoration, c'est celui qui possède tout. C'est le dieu unique, le dieu suprême, le seigneur des mondes. Donc, vous voyez un petit peu comment celui qui médite, le Qur'an, ouvre son cœur à des subtilités dans la raqidah, à des connaissances qui, jusque-là, ne lui avaient jamais traversé l'esprit. Et alors là, il devient ultra conscient, l'ultra instinct. Il développe l'ultra instinct. Il a conscience de tout. Il comprend tout ce qui se passe dans le monde. Je comprends la fausseté des infidèles. Je comprends la fausseté sur quoi il repose. Et je comprends la vérité sur laquelle moi je repose. Je comprends véritablement qui est Allah. Je me rends compte à quel point il est puissant, à quel point il est grand. Je ne l'imaginais pas aussi puissant. Je n'imaginais pas Allah aussi grand. Et maintenant que je me rends compte à quel point il est puissant, à quel point il est grand, à quel point il contrôle tout, à quel point il possède tout, alors là je l'aime encore plus que jamais et de ce fait j'ai encore plus envie de l'adorer. J'ai encore plus envie de me soumettre à lui mais de bon cœur avec plaisir. Ce n'est plus une corvée de prier ce Dieu parfait et omnipotent et omniscient. C'est un plaisir de me soumettre à lui. Celui qui va méditer le Coran il va trouver nous dit le shiir Abdurrazaq Je sais qu'Allah il s'est élevé au-dessus de son trône sachant que son trône à la arche souvenez-vous de ce qu'on a dit hier par rapport au Kursi et son trône est au-dessus des sept cieux c'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus d'Allah c'est lui le suprême c'est lui le très haut même les koufars appellent et même dans Dragon Ball Z ils disaient le très haut le tout puissant figurez-vous que ça ce sont des traductions de non-divins le très haut à la ali le tout puissant à la aziz quand tu et on le verra incha'Allah dans les cours qui vont venir parmi les causes d'augmentation de ta foi il y a le fait d'apprendre et de connaître et d'étudier les non-divins parce que quand tu sauras qu'Allah il s'appelle effectivement le très haut le tout puissant tu vas te mettre à le craindre et à le respecter à le révérer et à le vénérer plus que jamais donc le Shah Abdul Razak al-Badr nous dit que lorsque tu médites le Qur'an normalement tu ne tombes pas dans les ambiguïtés ces maladies du cœur dans lesquelles sont tombées les Asha'ira et les Jahmit si tu lis le cœur avec un cœur sain et que tu l'étudies avec les bonnes personnes comme on l'a vu dans le premier cours que tu as les bonnes références les bons référents les bons savants sinon eux vont te détourner de la saine compréhension du Qur'an et on le rappelle une énième fois comment tu vas me dire oui mais moi je ne connais pas les bonnes références prends et suis les références qui te raccrochent au salaf au salaf les pieux prédécesseurs quant à celui qui va passer tout le séminaire à te dire moi je moi je moi je blablabla blablabla j'ai une anecdote par ci j'ai une anecdote par ça tu sors du séminaire tu te dis subhanallah je suis sorti je n'ai pas appris un seul nom de savant je n'ai pas appris un seul nom de compagnon du prophète je n'ai pas appris un seul nom de sahaba c'est à peine s'il a cité quelques hadiths quelques versets suivez les prédicateurs et les imams qui vous raccrochent aux premières générations pas ceux qui vous raccrochent à eux suivez-moi abonnez-vous à moi n'oubliez pas la petite cloche sinon vous allez rater ma prochaine vidéo on s'en fiche de ta prochaine vidéo ce qui nous intéresse c'est le messager d'Allah dit tant que tu ne nous parleras pas d'Allah et que tu nous parleras de toi et de tes voyages et de tes expériences tu nous seras plus nuisible que profitable Chir Abdurazak al-Badr nous dit que celui qui va méditer et lire le Qur'an il va savoir qu'il a un seigneur il va comprendre qu'il a un seigneur à qui rien n'échappe vous allez tous me donner la réponse et Anaïs 63 va laisser les autres jouer sinon c'est pas du jeu celui qui sait celui qui sait qu'il a un seigneur à qui rien n'échappe c'est à dire qu'il voit tout et qu'il sait tout qu'est-ce que normalement s'il l'a véritablement compris méditer qu'il a la certitude de cela dans son cœur qu'est-ce que cela va engendrer en lui bravo bravo vous avez quasiment tous dit la crainte et est semblable à cela ça va engendrer dans son cœur la crainte d'Allah pourquoi parce que j'ai peur je suis tout seul dans ma chambre il fait noir et les 3 heures du matin il n'y a personne autour de moi qu'est-ce qui m'empêche d'aller regarder un petit site de couleur rose si ce n'est que je me rappelle qu'Allah lui il me voit aucune créature en dehors d'Allah ne me voit sauf peut-être les scribes les scribes qui vont écrire ce péché que je m'apprête à faire et les anges qui sont autour de moi pour me protéger et qui aimeraient que je ne tombe pas là-dedans et que je me rappelle d'Allah et bien c'est justement parce que j'ai médité le Qur'an que j'ai lu le Qur'an que je sais que Allah me voit et Allah m'entend et donc qu'est-ce que je vais faire je vais craindre Allah et je vais m'abstenir de péché parce que je me dis à quoi bon péché si Allah le sait à quoi bon désobéir Allah alors qu'il me voit il sait ce que je suis en train de faire je te pose la question mon frère je te pose la question ma soeur si tu murmures dans ton coeur quelque chose est-ce que Allah est capable de l'entendre sans que tu n'aies même à le prononcer avec ta langue c'est juste tu le penses dans ton coeur est-ce que Allah au-dessus de ses cieux et au-dessus de son trône il arrive à entendre ce que ton coeur murmure en cachette alors que tes propres oreilles ne l'entendent même pas c'est un grand oui nous dit monsieur Samih Hamid c'est oui 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 bien sûr qu'Allah l'entend donc Samih Hamid si tu as compris ça véritablement ça veut dire que tu ne pêches pas ou alors que tu pêches très peu parce que celui qui sait qu'Allah voit tout entend tout il est l'audiant par excellence il est le voyant par excellence celui qui est capable de voir un grain de sable caché sous une montagne cette montagne elle-même cachée sous un océan Allah le voit nos microscopes les plus perfectionnés ne le verraient pas comment peux-tu arriver encore à désobéir à Allah comment peux-tu ne pas avoir une foi gonflée à bloc lorsque tu sais tout ça donc Shah Abdul Razak al-Badr il fait bien de nous rappeler toutes ces choses qu'on retire de l'étude du Qur'an quand tu étudies le Qur'an tu connais enfin ton Seigneur Kamayanbari tu connais ton Seigneur comme il mérite d'être connu comme il est digne d'être connu tu connais ses attributs de perfection tu sais qu'il n'a aucun défaut tu sais que rien ne lui échappe forcément ça fait de toi un homme meilleur ça fait de toi un pieux parce que tu hésites à lui désobéir tu te dis c'est peine perdue le shiikh nous dit encore tu vas savoir en méditant le Qur'an que tu as un savant Allah est le savant par excellence qui sait ce qu'il y a dans les âmes de ses serviteurs c'est pour ça que je vous parlais des murmures des cœurs Allah sait ce qu'il y a dans ton âme quand bien même tu ne l'aurais pas extériorisé par ta langue tu ne l'aurais pas affiché ce seigneur là il sait pertinemment tous tes secrets ce que tu caches et dont tu es le seul à en connaître l'existence Allah les connait mieux que toi ces secrets il les connaissait même avant toi ces secrets avant même que toi tu ne connaisses tes propres secrets Allah les connaissait si Allah connait les secrets des cœurs alors que dire de ce que tu affiches en public crois-tu que la désobéissance que tu commets en public échappe à Allah subhanahu wa ta'ala wa mun faridan bi tadbiri mamlakatihi Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à organiser son royaume donc et qu'est-ce que le royaume d'Allah mes chers frères et mes chères sœurs répondez-moi en message c'est quoi le royaume d'Allah il y en a qui me disent c'est l'univers tout entier c'est toute la création c'est les cieux et la terre et bien vous avez tous juste le royaume d'Allah c'est toute sa création tout ce qui est autre qu'Allah est le royaume d'Allah puisque tout ce qui est autre qu'Allah appartient à Allah donc c'est son royaume c'est sa propriété c'est sa chasse gardée et ça n'appartient à personne d'autre on l'a dit même ton fils même ta femme et même tes quatre femmes elles appartiennent à Allah elles ne t'appartiennent pas à toi pourquoi elles ne t'appartiennent pas à toi tes femmes parce que si elle veut elle fait le khoula si elle veut elle dit je te rends ta dot je demande le divorce je ne suis plus ta femme tes parents peuvent tes enfants peuvent partir du jour au lendemain couper les ponts avec toi tu pourras leur dire n'oublie pas que je suis ton père elle va te dire je m'en fiche je coupe les ponts donc ils ne t'appartiennent pas réellement tout n'appartient réellement qu'à Allah donc si tu as compris que tout appartient à Allah donc qui plus est la terre appartient à Allah ta voiture appartient à Allah ta femme appartient à Allah tes enfants appartient à Allah ton argent appartient à Allah ton travail appartient à Allah et tout ce qui se passe d'événements sur terre appartient à Allah et on le dit c'est à dire il est le seul à organiser les choses dans son royaume ça veut dire que tout ce qu'il se passe sur terre sur la mer dans les cieux dans ta vie dans la vie d'un tel dans la vie de ta femme dans la vie de tout est organisé par Allah on peut vous renvoyer au cours sur le destin que nous avons donné dans la playlist les trois fondements vous allez approfondir ce point de dogme si tout est contrôlé par Allah tout est voulu par Allah tout est décidé par Allah réponds-moi honnêtement et réponds-moi honnêtement est-ce que tu as encore est-ce qu'il t'est encore légitime de sombrer en dépression lorsqu'il t'arrive un malheur dans ta vie je ne parle pas de trispesse c'est normal d'être triste tu perds ta mère c'est normal d'être triste si tu n'es pas triste alors que tu perds ta mère il y a des questions à se poser parce que Rasulullah a éprouvé de la compassion lorsqu'il a visité la tombe de sa mère qui on le rappelle est morte dans le couf et il a éprouvé de la tristesse c'est normal quand bien même ta mère n'est pas musulmane Rasulullah a eu des larmes de tristesse qui ont coulé à la mort de son fils Ibrahim sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam c'est normal d'être triste cependant est-ce que le prophète il est tombé en dépression à la mort d'Ibrahim il ne lui restait plus que Ibrahim comme fils est-ce que tu imagines est-ce que tu imagines ou qui tu avais déjà perdu tous tes fils au préalable il ne te restait que des filles puis tu es resté une longue période sans avoir d'enfant puis Allah t'a donné un héritier tu imagines ce que c'est qu'un héritier pour un prophète déjà nous on a tous envie d'avoir un homme qui va hériter de nous dans notre famille surtout nous les hommes on veut qu'on ait un petit homme un mini moi qui va hériter de nous les filles c'est bien mais les filles on va les donner en mariage on va les perdre entre guillemets leur futur mari il va les emmener au Sénégal au Mali en Arabie Saoudite incha'Allah n'importe où on va les perdre notre fils incha'Allah on va le garder plus ou moins longtemps on veut tous un héritier Rasulullah il a perdu son unique héritier qui lui restait est-ce qu'il est tombé en dépression non c'est pour ça que je vous disais ne vous inventez pas des maladies et sachez que le remède est dans le tawhid sachez que le remède il est dans l'étude de votre religion et ça va passer par la méditation du Coran quand tu vas savoir que dans le Coran Allah te dit que c'est lui qui contrôle tout c'est lui qui décide de tout ce qui arrive dans le monde et a fortiori dans ta vie comment est-ce que tu peux te morfondre plus qu'une tristesse légitime alors que tu sais que ça vient d'Allah c'est la décision d'Allah qu'est-ce que tu dois faire plutôt les frères qu'est-ce qu'on doit faire quand il nous arrive des éléments tristes après avoir pleuré un bon coup il n'y a pas de mal à pleurer arrêtez de faire les durs arrêtez de faire les hommes il n'y a pas de mal à pleurer Rasulullah il a pleuré tu peux pleurer ne t'en cache pas ce n'est pas réservé aux femmes tu dois voilà j'ai eu plusieurs fois la bonne réponse tu dois placer ta confiance en Allah tu t'en remets à Allah qu'est-ce que tu dis comme doa qui connaît les doa qu'on dit dans ces moments-là il y a quelques doa à dire Allah me suffit et quel excellent garant cette doa elle veut tout dire cette doa déjà elle peut t'enlever une dépression si tu la méditais seulement cette doa Allah me suffit et quel bon garant ça me suffit j'ai toujours Allah dans ma vie j'ai perdu mon père j'ai perdu ma mère j'ai perdu ma femme j'ai perdu mon fils j'ai perdu mes biens tant que j'ai Allah dans ma vie que peut-il m'arriver je ne sais plus quel est ce salafus salih qui avait dit ça si ce n'est peut-être Rasulullah je ne sais plus donc je ne veux pas m'avancer mais il me semble qu'un salafus salih avait dit et que c'était une doa prophétique je la chercherai pour le prochain cours Inch'Allah il me semble que Rasulullah avait dit tant que il me reste toi j'ai tout gagné je n'ai rien perdu je n'ai besoin de rien d'autre que toi Allah dans ma vie mais ça cette puissance de foi comme je vous l'ai dit cet état d'esprit illuminé irradiant de foi il ne peut s'obtenir qu'en méditant le Qur'an en lisant le Qur'an mais si tu ne lis pas le Qur'an que tu ne le médites pas que tu ne connais pas ton Seigneur et bien tu vas faire comme les koufars et dès qu'il va t'arriver un événement malheureux qu'est-ce qu'ils disent les koufars qu'est-ce qu'ils disent les mécréants et malheureusement qu'est-ce que disent certains musulmans qui n'ont pas bien assimilé le tawhid comment ils s'emportent voilà voilà vous m'avez tous vous m'avez tous sorti des expressions à dormir debout malheur à moi que la peste m'emporte etc etc qu'ai-je fait au ciel pour mériter ça maintenant tu crois au ciel avant on était né du bing bang et on descend d'un lézard et d'un tétard et maintenant tu crois au ciel tout d'un coup donc celui qui a bien appris son tawhid sa aqida qui a médité le quran il comprend que tout ce qui lui arrive dans la vie c'est la décision d'Allah c'est le destin d'Allah et je vous renvoie au cours sur le destin comme je vous l'ai dit dans la playlist sur les trois fondements et je crois que c'est aussi dans la playlist sur les 40 nawawi'a qu'on a donné sur ma chaîne pour ceux qui me demandaient qu'est-ce qu'on étudie où on étudie si vous voulez étudier avec moi grand bien vous en fasse c'est gratuit faites-vous plaisir avec ma chaîne YouTube j'espère que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin vous voulez étudier avec autre que moi il n'y a aucun souci je ne vous retiens pas mais juste je vous conseille de prendre des référents qui suivent la voie des plus prédécesseurs donc alhamdoulilah on sait maintenant comment booster notre foi augmenter notre foi comment parce que quand on sait que tout vient d'Allah que c'est lui qui contrôle nos vies et que c'est lui qui contrôle le monde on n'a plus de baisse de foi dans les catastrophes qui nous arrivent les événements malheureux qui nous arrivent parce qu'on se dit c'était mon destin je ne pouvais pas y échapper c'était la décision d'Allah donc je suis triste je pleure un bon coup mais après je reprends du poil de la bête je me raccroche à Allah je place ma confiance en Allah et je continue d'avancer la partie n'est pas terminée je ne suis pas encore arrivé à la ligne d'arrivée du paradis la vie ne s'arrête pas à la moindre catastrophe qui te touche c'est dur mais je dois surmonter ces épreuves je dois montrer à Allah que je suis muslim qu'est-ce que ça veut dire muslim en langue arabe mes frères et sœurs bon là c'était vraiment une question trop facile c'est pas du jeu ne m'obligez pas à corser les questions après vous allez tous vous désabonner du séminaire il est trop dur le séminaire il nous a pris pour des étudiants à Médine muslim en langue arabe ça veut dire soumis soumis à quoi ? soumis à Allah soumis à la volonté d'Allah ça veut dire quoi je suis soumis à la volonté d'Allah comment ça se fait que quand on te dit c'est quoi ta religion tu dis Anna muslim je suis musulman qu'est-ce qui se passe j'en suis fier il est où le problème le problème mon frère c'est que tu prétends être soumis à Allah mais quand il t'arrive à un événement dramatique c'est vrai je le dis dramatique la perte d'un être cher c'est dramatique comment ça se fait que tu files chez le psychiatre pour lui raconter tes petites misères en pensant que c'est lui qui va te sortir de la dépression tu viens de dire que tu étais soumis à Allah alors prouve-le montre-le montre-le que tu es soumis et résigné à la volonté d'Allah c'est dramatique ce qui m'est arrivé c'est dur à digérer mais je vais redoubler de patience et d'endurance pour Allah pourquoi ? parce que ce qui m'est arrivé c'était la volonté d'Allah et je dois accepter le décret d'Allah je ne dois pas faire comme les koufars comme on l'a vu qui disent pourquoi ça m'arrive ? pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? non ça n'arrive pas qu'à toi ça arrive à tout le monde la mort touchera tout le monde ne t'inquiète pas toi aussi elle te touchera ça n'arrive pas qu'aux autres ça n'arrive pas qu'à toi pardon le shir je pense qu'on va faire un nouvel horaire pour le séminaire si vous êtes d'accord ça va être jusqu'à 22h30 parce que j'ai l'impression que je ne suis pas capable de me limiter à 22h et ceux qui ne peuvent pas encore une fois je le répète les cours sont enregistrés ne vous inquiétez pas il y aura une rediffusion Inch'Allah oui c'est clair que si je dis 22h30 ça va se finir à 23h30 mais c'est vous qui m'aviez dit les cours précédents Zidna Zidna rajoute-nous rajoute-nous Alhamdoulilah c'est mieux de parler de religion ou c'est mieux de finir le séminaire pour aller retourner faire des bêtises à la télé ou sur son smartphone Inch'Allah on ne va pas dépasser les 23h c'est sûr quand même demain c'est Jumu'a il faut qu'on soit frais Shik Abdurazak al-Badr il nous dit donc celui qui médite le Qur'an il va connaître son Seigneur il va savoir qu'il a un Seigneur il sait qu'il a un Seigneur qui entend et qui voit là on est dans le domaine de quoi comment on appelle ça en arabe ce domaine de la aqidah yasma'u wa yara bravo bravo Aïza bravo Aïman les noms et attributs d'Allah ça touche pleinement à la aqidah connaître les noms d'Allah divin c'est quoi un attribut parce qu'il y a des frères qui vont me dire attribut c'est un mot français que je ne connais pas un attribut c'est une qualité un descriptif comment est-ce que je décris Allah ? je le décris par ses attributs de majesté par ses qualificatifs Allah entend Allah voit Allah une main Allah une face Allah se courousse Allah rit Allah descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit Allah s'est élevé au-dessus de son trône tout ça ce sont des attributs il va savoir qu'Allah Allah donne et Allah prive donc Ahri Ourti surtout toi Ourti ce beau gosse qui t'est passé sous le nez t'as fait 36 muqabalat et t'es à deux doigts de recevoir ton alliance il t'est passé sous le nez finalement au dernier moment il est allé voir une autre est-ce que tu dois faire une dépression pour cela qui t'a privé de cet homme qui t'a privé de cet homme la magie noire Ah on m'a fait du suhur on m'a fait du sihr ça c'est sûr c'est ma voisine j'étais à ça de l'épouser il allait faire de moi une princesse on m'a fait du sihr qui l'a éloigné de toi Ourti j'ai pas entendu la réponse plus fort en majuscule Ah il faut vous crier dessus pour vous réveiller Allah tout vient d'Allah arrête de remettre certaines causes à la magie noire au sorcier au si au ça et c'est le ayn et c'est ci et c'est ce oui il y a des causes qui existent al aynu haq comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam mais je vais te poser une question pour voir si tu as bien compris le mauvais oeil c'est une vérité les shayatins c'est une vérité on l'a vu hier mais si Allah ne veut pas que ce mauvais oeil te nuise et que ce shaytan te nuise est-ce que ce mauvais oeil et ce shaytan pourra te nuire j'ai dit en majuscule bon never jamais de la vie sois-en sûr nul ne te repassera la volonté d'Allah azzawajal personne ne peut vouloir wa matasha'una illa ayya sha'Allah et vous ne pourrez vouloir que si Allah a voulu comme il nous le dit dans le Coran les démons tous entiers s'ils se réunissaient pour te vouloir du mal comme on l'a vu ou comme on le verra inch'Allah dans la playlist sur les 40 nawaouiyah s'ils s'associaient même avec les hommes pour te vouloir un mal il ne pourra t'arriver que ce qu'Allah a bien voulu qu'il t'arrive et ce qu'Allah t'a prescrit alors si ce don juante est passé sous le nez c'est qu'Allah n'a pas voulu qu'il soit tien il se peut que vous détestiez une chose il se peut ma soeur que tu détestes le fait que cet homme ait pris ses jambes à son cou et qu'il soit parti et qu'il te soit passé sous le nez alors que c'est un bien pour toi quand sais-tu si cet homme t'aurait vraiment traité comme une princesse c'est facile de te faire croire que tu es une princesse sur Twitter sur Instagram sur Snapchat mais dans la vraie vie c'est autre chose quand il rentre fatigué le soir certains ont la main lourde donc il se peut que tu détestes une chose alors que c'est un bien pour toi et il se peut que tu aimes une chose tu aimes cet homme alors que c'est un mal pour toi et alors Allah dans son infini miséricorde il t'a fait miséricorde et il l'a éloigné de toi et toi comment tu remercies Allah au lieu de lui dire merci Allah de l'avoir éloigné de moi parce que c'était forcément pas un bien tu vas pleurer dans ton lit comme une adolescente de 13 ans comment ça se fait outil elle est où la foi il est où le tawhid elle est où la connaissance d'Allah elles sont où les fawahid de ce séminaire à quoi il nous sert ce séminaire si on continue à pleurer dès qu'il y a un garçon qui nous passe au nez et ça vaut pareil pour vous les hommes attention c'est pas une spécificité féminine toi t'as un homme t'as rencontré t'as niqabi c'est bon le mariage est prévu telle date et telle date au dernier moment elle te dit c'est bon laisse tomber j'ai plus envie et tu pleures tu pleures tu pleures Allah il t'a probablement préservé d'un mal et quoi qu'il en soit même s'il ne t'a pas préservé d'un bien quand bien même cette soeur c'était un bien pour toi qui te dit que toi t'étais un bien pour elle ah oui ça fait mal ça fait mal ce que je dis mais on a tendance à oublier que le mariage c'est l'union de deux êtres celle-là c'est la femme de tes rêves elle a tout pour elle elle est belle elle est pieuse elle est intelligente elle est noble et en plus elle est riche elle va pouvoir t'inviter au McDo en terre d'islam mais qui te dit que toi t'es un bien pour elle qui te dit que toi tu vas pas la tirer vers le bas et combien de témoignages on a reçu comme ça de soeurs qui nous écrivent j'avance pas avec mon mari au début il m'a promis mon zémerveille mais au final j'avance pas j'essaye de faire des prières surrogatoires il veut pas prier avec moi il m'incite pas je veux jeûner en plus il me motive pas je veux lire du courant il me dit tais-toi tu me casses les oreilles avec ton courant qui te dit que t'es un bien pour elle donc parfois tu te dis pourquoi Allah il l'a laissé s'échapper cette soeur c'est sûr que c'est un bien pour moi oui bien sûr que c'était forcément un bien pour toi mais toi t'étais pas un bien pour elle et du coup il l'a préservé elle de ton mal et tout ce qui arrive est la volonté d'Allah quand t'auras compris ça tu ne déprimeras plus quand t'auras compris ça la dépression n'existera plus dans ton vocabulaire il n'y aura plus de ah je suis tombé en dépression non tu pourras dire je suis tombé par terre j'ai glissé sur du verglas mais tu diras pas je suis tombé en dépression ça ça n'existera plus dans ta vie tu diras j'ai su ce qui m'est arrivé j'ai su pourquoi ça m'est arrivé et j'ai su qui a fait que c'est arrivé celui qui a fait que c'est arrivé c'est Allah donc je me soumets je me résigne je ne m'oppose pas à la volonté d'Allah donc comment ne veux-tu pas avoir une foi à son apogée quand tu as compris tout ça quand tout ça ça y est c'est assimilé je vous l'ai dit je ne veux pas me moquer de notre ami Jean-Claude Van Damme mais là c'est level aware level 1000 level 1 milliard tu es aware tu es vraiment conscient de tout ce qui t'entoure ça c'est arrivé pour telle cause ça c'est arrivé pour telle cause ça c'est arrivé par la volonté d'Allah ça ce n'est pas arrivé par la volonté d'Allah aussi si ça ne s'est pas fait c'est par la volonté d'Allah tu n'y pouvais rien ça ne sert à rien de pleurer ça ne sert à rien de dire si seulement j'avais fait si ce serait arrivé non il n'y a pas de si si ce n'est pas arrivé ça ne serait pas arrivé quand bien même tu aurais fait si et ça voilà pourquoi les savants nous disent que lao la particule lao qui veut dire si c'est la porte grande ouverte au shaitan tu dis si seulement j'avais fait si si seulement j'avais dit ça si seulement je n'avais pas fait si si seulement je n'avais pas dit ça qu'est-ce qui se passe shaitan rentre et il te met toutes ces ambiguïtés ces wasawis et tu oublies complètement que tout est sous le contrôle d'Allah tout est la destinée d'Allah et tu perds donc ta foi tu perds ton taouhid comme on l'a vu chez les gens qui s'accrochent aux exorcistes et qui placent tous leurs espoirs en eux à tel point qu'ils finissent complètement par oublier que c'est Allah qui guérit c'est Allah qui permet que les chariatines s'en vont etc etc le shir il nous dit tu vas savoir que tu es un seigneur on l'a dit dans le cours d'hier c'est quoi le leitmotiv des chrétiens qui s'en souvient c'est quoi le crédo des chrétiens qui s'en souvient oui bon le trinité voilà Bint Patrick le leitmotiv Bint Malik pardon le leitmotiv des chrétiens c'est on ira tous au paradis il suffit de croire en en la croix croix que Jésus est mort sur la croix sans mauvais jeu de mots et tu iras au paradis chez nous c'est pas aussi simple nous quand on médite le coran on trouve que Allah yuthib c'est à dire il récompense bien sûr Allah récompense les bienfaisants wa yu'aqib nous on n'oublie pas ce côté là d'Allah on n'oublie pas qu'Allah il a aussi l'attribut de la punition Allah peut punir bien sûr et Allah punira il punira tout infidèle qui est mort sur son coufre alors qu'il a entendu parler de Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam mais qui n'y a pas ajouté foi et il peut punir comme on l'a vu dans le cours d'hier certains désobéissants parmi les musulmans à qui il ne voudra pas faire miséricorde donc on l'a dit nous on a deux ailes comme l'oiseau si tu m'enlèves une aile un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile nous aussi tu m'enlèves l'aile de l'espoir en Allah je me casse la figure tu m'enlèves la crainte d'Allah je me casse la figure donc je sais qu'Allah récompense les bienfaisants mais je n'oublie pas pour autant qu'Allah punit les malfaisants s'il le veut on apprend en méditant le courant le courant que Allah yukrimu wa yuhin Allah il honore et il rabaisse Allah il honore les mu'minoun il honore les croyants et il rabaisse les infidèles et les incroyants wa yakhluqu wa yarzuq et Allah crée et Allah donne la subsistance et là je m'adresse tout particulièrement aux frères parfois on oublie que notre subsistance elle vient d'Allah et on se dit moi c'est parce que j'ai bossé dur que je mets du pain dans la bouche de ma femme donc ma femme tous les soirs quand je rentre elle doit se mettre à genoux devant moi et elle me lave les pieds orteil par orteil et elle insiste bien entre les orteils elle me doit ça parce que c'est moi qui bosse dur pour amener mon pain mais Ahri qui c'est qui te l'a donné à toi ton pain c'est Allah c'est Allah qui donne la subsistance et méfie-toi de l'orgueil méfie-toi de ce sentiment que tu as de supériorité de cette condescendance car il se peut qu'Allah finisse par te priver de ton rez et on verra bien quand tu enchaîneras 70 heures par semaine si tu arrives encore à gagner ne serait-ce qu'une bouchée de pain quand Allah t'aura privé de ton rez parce qu'on l'a vu à l'instant il y a 5 minutes c'est Allah qui donne et c'est Allah qui prive alors je vois qu'on a un rappel qu'il est 22h30 donc je vais juste terminer ce paragraphe Inch'Allah on en arrête là et on verra la suite au cours prochain et au cours prochain on verra la deuxième cause dans le Talab Inch'Allah d'augmentation de la foi celui qui va méditer sur le Coran il va voir qu'Allah il va découvrir qu'il a un seigneur nous dit cher qui il fait mourir et il fait vivre donc qui c'est qui t'a donné un enfant moi ça me dérange pas d'aller jusqu'à 23h les frères et les sœurs je vous dis je me bride pour la plupart d'entre vous ça me fait ça m'embête que certains doivent assister au cours en différé et en replay alors que c'est tout l'intérêt du séminaire c'est qu'on soit en direct et que quand je vous crie dessus majuscule vous me répondez en majuscule en replay il n'y a plus de majuscule alors on va essayer alors on va finir la page Inch'Allah on finit la page jusqu'à 23h et c'est vous qui assumez pour ceux qui ne sont pas d'accord il y a des personnes qui me disent c'est beaucoup 23h il y en a qui me disent c'est mieux de ne pas aller jusqu'à 23h voilà il y a des frères qui disent on est fatigué donc je termine je termine parce que de base on est censé terminer à 22h veuillez m'excuser Inch'Allah si vous êtes d'accord des séminaires il y en aura d'autres moi ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas je n'ai rien à perdre si ce n'est des heures que je vous donne j'ai juste du temps à perdre et un abonnement Zoom à renouveler pour le mois prochain mais s'il faut faire d'autres séminaires on en fera d'autres si vous êtes toujours motivé je sais juste que là on est 500 parce que c'est le premier séminaire c'est la nouveauté c'est premier séminaire avec le frère Samy on va voir ce que ça donne on a vu que c'était tout pourri s'il en refait un deuxième qui ne compte pas sur nous on ne sera plus là il le fera tout seul avec deux, trois deux, trois frères qui l'écoutent allez on ne sort pas trop du cours on voit que Allah c'est lui qui fait vivre c'est lui qui fait mourir donc si j'ai eu un décès très chagrinant dans ma famille j'ai perdu ma grand-mère qui était comme ma mère je ne dois pas oublier qu'est-ce qu'on a dit on appartient à Allah ma grand-mère elle appartenait à Allah Allah a repris ma grand-mère quand il l'a voulu et je ne peux pas m'opposer à sa volonté je ne peux pas dire à Allah pourquoi tu as repris ce qui t'appartient donc quand je médite le Qur'an je vous l'ai dit je suis aware je suis conscient de tout ce qui m'entoure même les décès bien sûr me rendent triste mais ne me mettent plus dans un état second comme je l'étais avant d'apprendre mon tawhid ma'aqida et avant de booster ma foi avant il y avait un décès dans ma famille je faisais des deuils d'une semaine une semaine je m'habillais en noir je ne me maquillais plus bon sachant que la femme qui perd son mari doit observer un deuil comme ça elle n'a pas le droit de se maquiller etc mais ça c'est réservé juste au mari et bien sûr les sœurs ne doivent pas se maquiller dehors encore une parenthèse quand elle sort dehors elle ne se maquille pas mais voilà moi j'ai eu mon frère il est mort je suis en deuil je ne parle plus à personne pendant une semaine je ne mange plus rien je non 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 tu es triste mais tu dois prouver à Allah ta foi et comme tu as compris comme tu as médité le Qur'an tu as compris que c'était la volonté d'Allah Allah a repris ton frère comme il te reprendra toi et Allah va reprendre ton père un jour ou l'autre il va le reprendre un jour ou l'autre il va reprendre ta mère il va reprendre tes enfants il va reprendre ton chat ton petit chat mimin ton petit chat nerner que tu aimes beaucoup il va le reprendre un jour prépare-toi-y et il faudra que tu sois fort à ce moment là qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sur la patience si si même le chat aïman désolé Allah reprendra toute âme toute âme goûtera à la mort Allah seul est l'éternel par l'excellence qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah par rapport à la patience dont on doit faire preuve dans ces moments là je vais vous raconter directement le hadith voilà bravo abri rach j'espère que j'ai pas écorché ton nom Rasulullah un jour il était dans un cimetière il a vu une femme qui se morfondait devant une tombe et il lui a dit escompte place ta confiance en Allah escompte la récompense d'Allah patiente escompte et confiance en Allah escompte la récompense auprès d'Allah pour ta patience la femme n'a pas reconnu que c'était Rasulullah et elle l'a envoyé balader puis quand elle a vu que c'était Rasulullah lui a dit je te demande pardon au messager d'Allah je ne savais pas que c'était toi est-ce que ça change quoi que ce soit ça ne change rien le messager d'Allah lui a dit la patience c'est-à-dire la véritable patience la vraie endurance que tout croyant doit avoir ne se manifeste qu'au début de l'épreuve c'est-à-dire c'est dès le départ qu'il fallait te montrer patiente forte c'est pas après qu'on t'ait fait dire appel et que tu te sois souvenu c'est Rasulullah qui m'a dit d'avoir de la patience alors je vais patienter non tu dois te montrer enduré patient dès le début de l'épreuve ça fait mal c'est dur mais c'est ça la foi la foi elle peut avoir un côté un peu amer c'est amer de devoir contenir la douleur mais comme elle est bonne cette amertume comme elle porte ses fruits comme la conséquence est sucrée donc quand tu as appris correctement ta aqida normalement j'espère que ce sera le cas pour chacun d'entre nous normalement on devrait à partir à la fin de ce séminaire être beaucoup plus endurant qu'avant le séminaire on comprend que quand il y a des épreuves c'était la décision d'Allah on doit patienter on fait preuve d'endurance on fait preuve de foi on fait preuve de fermeté on a compris que ça venait d'Allah et ça ne doit pas être une cause de nous faire baisser la foi au contraire ça doit être une cause d'augmentation de notre foi je redouble de foi par ma patience envers les décrets d'Allah incha'Allah je n'oublierai pas les questions le shiikh nous dit qu'en étudiant le couran on apprend que Allah donc on l'a vu Allah c'est celui qui décrète tout ce qui se passe dans le monde c'est celui qui organise tout ce qui se passe dans le monde tout ce qui se passe dans ta vie mon frère et ma soeur Allah l'avait écrit d'ailleurs j'ai un trou quand est-ce qu'Allah a écrit tout ce qui va se passer dans ta vie à Khiourti bravo Jessica et à tant d'autres je cite un, deux non je ne cite pas tout le monde 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre Allah a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui allait se passer dans l'univers pas juste dans ta vie dans l'univers tout est déjà écrit sur cette fameuse tablette la tablette bien gardée certains l'appellent la table mais moi je ne dis pas table parce que certains vont confondre avec une table à manger et une table dans le sens comme les tables de la loi qu'a reçu Moïse une tablette comme vous savez ce que font encore certains en Afrique pour apprendre le Coran par coeur ils écrivent sur une tablette je ne dis pas que la tablette d'Allah est comme ça je vous dis c'est ça une tablette mais Allah comment elle est on ne fait pas de tachbir on ne fait pas de takif sur cette tablette bien gardée Allah avait tout écrit 50 000 ans avant de créer les cieux la terre vous imaginez toi tu crois que tu peux modifier le destin et t'opposer au destin à une chose qui était écrite même pas avant ta naissance même pas avant la naissance de ton grand-père même pas avant la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam 50 000 ans avant qu'est-ce que j'ai à m'opposer au destin et à la volonté d'Allah c'était écrit les frères maghrébins et les frères maghrébophones qui apprennent un petit peu le darija qu'est-ce que vous dites les frères maghrébins quand il arrive une chose un peu triste Hamza il connait Aïssa aussi elle connait Fatima aussi même Nicolas il connait si Nicolas il connait ce qu'on dit en darija alors vous les maghrébins vous le connaissez encore plus on dit mektoub ça veut dire mektoub c'est la la daragisation de quoi c'est la marocanisation de quoi en arabe mektoub à une lettre près c'est facile en arabe c'est maktoub le E devient A en arabe parce que le A se prononce légèrement c'est un A qui est plus doux et plus aigu que le A français donc on dit en arabe maktoub les maghrébins disent mektoub c'est le mektoub et en arabe on dit maktoub maktoub justement ça veut dire quoi du verbe kataba ça veut dire il a écrit il écrit le maktoub signifie donc c'était écrit c'est ça que les arabes disent quand il t'arrive un truc qui ne te plaît pas forcément pour te remonter le moral il te dit c'était écrit c'est à dire c'était écrit c'était le qadar c'était la destinée d'Allah c'était déjà sur la tablette bien gardée il y a plus de 50 000 ans c'était écrit dessus qu'est-ce que tu veux y faire est-ce que tomber en dépression ça va changer quoi que ce soit est-ce que ça va modifier le destin est-ce que ça va ramener ton père à la vie est-ce que ça va ramener ton petit chat à la vie est-ce que ce boulot que t'as manqué ça va finalement le patron va te rappeler finalement je vous prends je me suis trompé c'était pas vous que je voulais pas prendre est-ce que cette sœur qui est partie qui a épousé un autre elle va abandonner l'autre pour revenir vers toi ça ne changera rien ça ne changera rien alors on termine parce que il est tard je termine mon paragraphe tu sais qu'Allah en lisant le Coran en étudiant le Coran tu vas savoir qu'Allah il invite ses serviteurs et il les guide vers ce en quoi réside leur félicité Allahu Akbar Allah dans le Coran a tout fait pour nous montrer les clés du bonheur pour nous montrer le chemin de la félicité le chemin du bonheur donc forcément si tu ne lis pas le Coran pourquoi t'étonnes-tu de ne pas être heureuse pourquoi t'étonnes-tu de ne pas connaître le bonheur dans ta vie si tu ne lis pas le Coran parce que si tu le lisais et que tu le suivais ensuite tu aurais connu le chemin du bonheur et dans un contrario ou dans le même temps en plus de te montrer le chemin du bonheur Allah t'a même montré le chemin du malheur dans le Coran en te disant malheur ou prieur qui sont négligents sur leur prière c'est-à-dire comme on l'a vu dans un cours ils font sortir leur prière dans leur temps ça c'est un exemple parmi tant d'autres Allah te montre le chemin du malheur ce qui va engendrer ton malheur dans le Coran tout est écrit souvenez-vous de ce qu'on a dit hier Allah a tout détaillé dans le Coran tout ce qui va être la cause de ton bonheur et de ton entrée au paradis elle est détaillée dans le Coran tout ce qui va être la cause de ton malheur et de ton entrée en enfer c'est écrit dans le Coran que veux-tu de plus tout se trouve dans le Coran pour que tu sois heureux et que tu ne connaisses pas le malheur Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il s'est fait connaître à nous par le biais de ses noms et ses attributs donc Allah nous a informés de certains de ses noms combien est-ce que Allah a de noms les frères les sœurs combien Allah il a de noms tout le monde me répond 99 mais Oum Salih ça a été la première à me dire plus que 99 il a ça c'est parce que certains ont mal compris le hadith où le messager d'Allah dit Allah a 99 non celui qui les mémorise c'est-à-dire celui qui les comprend qu'il les mémorise qu'il les médite qu'il les met en application dans sa vie de tous les jours alors il sera promis au paradis mais ça veut pas dire qu'il n'a que 99 non il en a un nombre indéterminé que nous ne connaissons pas pas un nombre indéterminé il en a un nombre que nous ne connaissons pas mais on sait déjà qu'il y en a au moins 99 mais ça ne veut pas dire que c'est limité à 99 Allah s'est fait connaître à nous par le biais de ses noms et ses attributs et comme on l'a vu tout à l'heure quand tu connais les noms d'Allah que tu sais que Allah il est rahim il est miséricordieux tu es content tu sais qu'Allah il pardonne tu ne désespères pas quand tu fais des péchés tu te dis j'ai espoir qu'Allah il me pardonne parce que je regrette mon péché ensuite tu sais que Allah il est il est dur en punition et alors tu te dis ah oui mais je ne peux pas non plus continuer dans le péché faire n'importe quoi parce que je sais aussi qu'Allah il est dur en punition il pourrait me punir quand tu connais les noms et les attributs d'Allah ça te fait exploser la foi et ce sera l'objet d'un prochain cours incha'Allah donc il nous dit qu'Allah il se fait même aimer de ses serviteurs en leur rappelant toutes ses faveurs sur eux imaginez-vous Allah non seulement il est généreux avec toi il est clément mais en plus il te rappelle dans le Qur'an souviens-toi lorsque tu étais perdu et que je t'ai guidé souviens-toi lorsque vous vous êtes perdu en mer et que je vous ai sauvé souvenez-vous lorsque vous étiez désunis et j'ai uni vos cœurs souvenez-vous de toutes ces faveurs divines pourquoi Allah il nous fait le rappel de tout ça afin qu'on aime Allah car celui qui reconnaît les bienfaits d'Allah sur lui il aime Allah et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui reconnaissent les bienfaits d'Allah sur eux c'est-à-dire ceux qui se montrent reconnaissants envers les bienfaits d'Allah non c'est pas le paradis c'est pas ce qu'il a dit c'est un verset coranique bravo don jeta Allah dit wala inshakartum la azidannakum et si vous êtes reconnaissant c'est-à-dire envers mes bienfaits envers les faveurs que je vous accorde je vous rajouterai subhanallah c'est incroyable Allah te fait une faveur il te donne un cadeau il te donne un bienfait toi la seule chose que tu fais c'est de dire merci Allah shukran Allah merci alhamdulillah louange à Allah qui m'a donné ceci louange à Allah qui m'a donné une épouse pieuse quel est le plus beau trésor sur terre qu'une épouse pieuse louange à Allah qui m'a donné des enfants en bonne santé j'aurais pu avoir un fils aveugle l'autre sourd et l'autre muet merci Allah louange à toi qu'est-ce qu'Allah il fait il te rajoute bim une deuxième femme et là c'est les femmes qui doivent se dire ah mais pourquoi il a remercié Allah plus tu remercies Allah plus il te rajoute mais est-ce que vous connaissez plus grand que ça les couffurs ils sont obligés de jouer à leur jeu à gratter pour espérer gagner nous pour gagner la seule chose qu'on a à faire c'est de remercier Allah tu le remercies il te rajoute après quand il t'a rajouté qu'est-ce que tu fais tu le remercies une seconde fois pour ce deuxième cadeau il te rajoute un troisième tu le remercies pour le troisième il te rajoute un quatrième et ainsi de suite c'est sans fin jusqu'à ta tombe aussi longtemps que tu seras reconnaissant vers Allah Allah te rajoutera de ses faveurs et de ses bienfaits est-ce que vous avez envie de changer de religion est-ce que ça ça existe dans le christianisme est-ce que ça ça existe dans le judaïsme notre religion elle est époustouflante quand on connaît notre Dieu quand on connaît comment il est Allah quand on sait à quel point il est généreux quand on sait qu'il détient le monde que ça ne lui coûte rien de te donner tout l'univers s'il le fallait ça ne lui coûte rien comment ne peux-tu pas aimer Allah comment ta foi ne peut-elle pas brûler pour lui donc Allah aussi dans le Coran il nous met en garde contre sa vengeance et sa colère et bien évidemment qu'est-ce que nous préférons le plus dans le Coran les frères les sœurs c'est quoi que vous aimez le plus dans le Coran Inch'Allah ça finira à 23h bah oui j'en étais sûr Amen Abou Salman Bint Malik vous vous m'avez quasiment tous dit le paradis c'est ça qu'on aime entendre dans le dans le Coran qu'est-ce qu'Allah il me réserve au paradis c'est quoi les questions qu'on reçoit le plus nous combien j'aurais de femmes au paradis j'en aurais deux ou 72 c'est tout ce qui m'importe la nourriture c'est second plan les rivières second plan voiture second plan je veux juste savoir si les houris elles auront les yeux bleus ou les yeux verts et bien Allah subhanallah pour nous donner envie d'aller au paradis et bien il nous a détaillé tout ce qui se passe au paradis et vous vous dites oui mais Allah il a dit qu'il y aura des fleuves au paradis c'est bon des fleuves de l'eau j'ai qu'à ouvrir le robinet pour avoir de l'eau mais remettez-vous dans le contexte Allah il s'adressait à des arabes dans le désert qui n'avaient pas forcément d'eau aussi facilement que vous qui devaient faire des kilomètres à pied pour aller chercher juste un seau d'eau qui allait leur tenir toute la semaine au grand maximum donc quand Allah il leur promet des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et des arbres aux fruitiers remettez-vous à l'époque oui il suffisait pas qu'ils fassent 100 mètres pour aller au marché pour acheter des pommes aussi facilement que ça c'était une terre aride il y avait très peu de fruits très peu de nourriture très peu d'eau mais si vous les ruisseaux ça ne vous intéresse pas ben oui vous aurez des ouris et vous inquiétez pas les femmes Allah il n'est pas injuste vous aussi vous aurez des dominions domestiques ce ne seront pas des domestiques avec lesquels vous aurez des relations charnelles mais ce seront des domestiques à vos services plus de vaisselle ourti t'auras plus à faire la popote plus de tajine plus de couscous en tout cas c'est pas toi qui le fera mais si tu veux ton tajine et ton couscous tu auras mieux que ce que tu n'as jamais connu sur terre vous aurez tout ce que vous aurez désiré et ça Allah nous le mentionne dans le coran il nous dit que dans le coran nous aurons ce que nul oeil n'a jamais vu ce que nul oreille n'a jamais entendu et il pourra y avoir dans le coran des fruits qui en apparence seront-elles les fruits terrestres alors qu'en goût ils seront incomparables donc Allah nous mentionne dans le coran toutes ces choses-là afin de booster notre foi de nous donner envie de gagner ce paradis mais quelle est la condition pour obtenir le paradis comme le mentionne Allah dans le coran il faut qu'on obéisse à Allah donc oui ça booste ma foi et je me dis je vais arrêter de désobéir Allah parce que ce paradis il m'intéresse trop j'ai trop envie d'y aller je suis pressé maintenant que je sais tout ce qui m'attend je suis pressé mais à contrario Allah nous a aussi beaucoup détaillé de ce qu'il y allait avoir en enfer si on lui désobéissait et l'enfer je ne préfère pas vous le décrire parce que je vous avais dit qu'on allait sortir nos mouchoirs par remerciement et gratitude d'Allah parce qu'on va être touché pour tout ce qu'Allah l'a préparé pour nous au paradis si c'est pour que vous fassiez des cauchemars et que vous ratez votre jumouah à cause de moi je ne prendrai pas la responsabilité on l'a dit dans le cours d'avant-hier vous avez trop tendance à remettre les fautes sur le dos des autres et mon dos il n'est pas assez large pour supporter des jumouahs manqués Inch'Allah je vous l'ai dit si prochain séminaire il doit y avoir il y aura Inch'Allah c'est pas un souci et on termine le shir nous dit et dans le Qur'an Allah il nous évoque aussi ce qu'il réserve à ses alliés et aussi ce qu'il réserve à ses ennemis les ennemis d'Allah et quelle est la récompense de ses alliés aussi bien sur terre que dans l'au-delà tout comme le châtiment qui attend ses ennemis sur terre comme dans l'au-delà et le cours n'est pas fini je vous l'ai dit mais on doit s'arrêter là on verra encore toutes les fawaïds tous les avantages qu'il y a à lire le Qur'an à méditer le Qur'an mais déjà nous avons vu un bon paquet de fawaïds à quel point le Qur'an peut nous pousser à la réflexion à la méditation de sorte à booster notre foi donc je vais mettre en pause l'enregistrement et on consacre jusqu'à 23h Inch'Allah pour les questions réponses bien entendu en rapport avec les cours Inch'Allah Inch'Allah